bienvenue les petits cowboys aujourd'hui je vous propose de tester ensemble le nouveau california oui c'est un peu un rêve c'est un peu un hôtel mais c'est surtout le nouveau Volkswagen california here we go welcome to the hotel california it's a lovely place it's such a lovely place such a lovely place welcome to the hotel california petit teenager qu'est ce que tu fais là j'essaie d'aller à barcelone oh là là ça tombe très bien je vais à tarragon c'est sur la route c'est sur la route oh là là tu connais block bike montagne non je connais pas c'est quoi ah c'est un joli film c'est un joli film de cowboys ok je vais t'expliquer l'histoire viens viens monte monte bienvenue dans le california de jackie oui je m'appelle jackie et toi comment tu t'appelles je m'appelle brandon brandon ouais ouais j'adore brandon eh brandon mets toi à l'aise enlève ça là vas-y t'inquiète il fait chaud là tu vois on est dans le california tu connais l'histoire du california non mais pourquoi tu filmes d'accord je t'expliquerai plus tard c'est c'est un joke entre nous ok ok ma petite chérie elle s'appelle michelle tu connais jockey michelle non non moi non plus alors l'histoire du california c'est important parce que c'est ça existe depuis 1950 c'était à l'époque c'était les hippies tu vois c'était le sexe le sexe free c'était l'amour la liberté maintenant tu vois les hippies sont un peu plus vieux ils deviennent un peu comme moi des cowboys avec des california c'est important que tu saches ça alors tu vois le california c'est un c'est un beau petit bébé européen mais c'est pas du tout un big track à l'américaine il fait seulement 5 mètres 17 de longueur 5 mètres 17 de longueur comme ça c'est pas énorme mais en réalité il est juste dans le middle class des vannes aménagés européens il est juste là où il faut être l'ancien était plus petit de 27 cm là ça y est là il est il est il est bien maintenant il est en face du marco polo tu connais du space class nomade de renault ou de l'holidays de citoyenne c'est pas mal c'est pas mal parce que il a gardé quand même des choses essentielles l'une des choses essentielles qu'il a gardé c'est évidemment toute son habitabilité intérieure c'est pas mal il a gardé aussi du petit génie de Volkswagen car c'est une grosse histoire que Volkswagen a avec le california le california on est à 7ème génération 7ème génération mais il a perdu son côté utilitaire ce n'est plus un transporteur c'est un multivan la base et c'est pour ça d'ailleurs que si là tu vois je roule en TDI avec du bon diesel un bon diesel un bon truck faut savoir que l'année prochaine tu vas avoir un PHIV pour plug-in hybride un hybride comme tu dis chez toi qui se recharge sur une prise c'est intéressant c'est vraiment très intéressant vraiment mais là tu vois on a le TDI classique 150 chevaux c'est un bon produit tu vois on est là tranquille à la van life on se balade tu vois et il n'a aucun problème de puissance il faut dire que là juste devant tu as un gros securie tu as 150 mustangs qui sont là en train de vraiment faire donner de la puissance c'est c'est propre 150 mustangs tu sais parce que c'est des vrais mustangs c'est pas des mustangs à l'américaine c'est des vrais mustangs et ça permet vraiment de pousser les 2.4 partout tranquille que ce soit des côtes que ce soit l'autoroute tu n'as aucun problème par contre ça reste un big baby tout de même pour les européens et donc il est confort tu vas pas faire avec lui le pilote de rallye tu vois là c'est des jolies routes mais tu peux pas il va s'affaisser il est mou il est moelleux tu vois mais aucun problème tu lui demandes pas ça tu lui demandes juste de t'emmener tranquillement d'un point A à un point B et là on va aller à Tarragon on va aller chercher Michel tu connais ma Michel tu as déjà parlé de ma Michel ? elle est douce Michel oh Dylan comment tu appelles Brandon ? oh je sais plus comment tu t'appelles mais tu sais mon petit américain mon petit teenage américain Michel il est douce tu vas voir allez tout ça est gentil Brandon tu sais quoi là j'ai trop envie de faire ma vidange laisse moi deux minutes je vais faire ma petite vidange là comme ça à la fraîche tu vois là là c'est ça c'est ça c'est du California tu vois regarde on faire un petit pissou tranquille devant le soleil tu vois Brandon ça c'est la vanlife ça c'est bon ça c'est bon je vais te montrer mon California viens ok ok alors tu vois le California ce que je te disais c'est comme ça c'est pas un big truck à l'american c'est quelque chose de plus simple tu vois ça ressemble presque à un TGV made in France tu vois là le pavillon ultra plongeant puis tout le reste tu vois c'est cubique mais ça reste pas trop gros hein on est à 5m17 comme je te disais tout à l'heure et pourquoi tu reconnais les gènes du multivan c'est surtout devant viens voir tu vois Brandon c'est là où tu vois que c'est un multivan là tu retrouves la face avant du multivan avant tu vois le California il avait une grosse grille bien costaud bien massive là là tout est fermé l'air maintenant il est pris que ici que en partie basse là c'est fermé et il a presque un style avec ce truc là d'ID les fameuses Volkswagen ID tu sais les trucs électriques là qui font pas de bruit c'est étrange mais le mieux c'est vraiment c'était un peu de sous là j'en avais j'avais plus j'avais plus de dollars dans ma peuche plein de l'option avec la bicolore là c'est beau là c'est magnifique là ça donne du style mais là il est un peu plus fade il ressemble à un multivan tu veux que je te montre l'arrière oh purée le popotin oh la la il est gros c'est un gros cul j'aime bien la petite signature ici je trouve ça joli ça t'aime bien le California là juste là poser comme ça ouais ouais c'est ma caisse viens voir son cul là tu vois derrière pas de surprise c'est carré c'est massif les ongles t'as les feux là t'as le pare-choc le bouclier et pour ouvrir ce big big port big door c'est ça demande du mousse tu vois il faut faire faut vraiment faire de la musculation là ici tu as des chaises je te montrerai ça après des chaises ouais des chaises ouais tu as ici les chaises t'as de la douche mais tout ça je te montrerai après tu as Tarragon tu as tu as adoré dormir dedans et après pour fermer on est costaud tu vois on a pas trop de quatre bras alors la chose qui est cool tu vois c'est en effet tu as la porte coulissante et là tu as le auvent ça c'est le truc là qui te protège du soleil et la grosse nouveauté cette année c'est que le auvent tu peux le mettre à gauche ou à droite ah oui j'ai vu qu'il y avait un rail de l'autre côté c'est exactement ça tu as tout compris et l'autre big 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 nouveauté c'est quoi c'est que tu n'as pas une porte coulissante t'en as tout ici aussi vas-y test tu vas voir regarde je t'accompagne de l'autre côté tu vois tu as deux big doors ça comme ça ça permet de passer c'est plutôt assez cool mais en réalité ça donne l'accès au frigo de l'autre côté ça aussi je vais t'expliquer après allez viens c'est bon on a fini de faire pipi on peut y aller brandon tu sais quoi j'ai une surprise pour toi j'ai des bonbons prends des bonbons brandon eh jacquie 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 mais qu'est ce qu'on fait là ah te vois là toi enfant là brandon purée c'est pas possible tu n'es pas un cow-boy comme les autres regarde je t'ai tout préparé regarde moi ça là tu as le droit à un super beau vent mais le mieux d'entre ça parce que tu vas pas dormir n'importe où tu vas dormir à la fraîche à plus de deux mètres de hauteur regarde moi ça ah brandon teenager tu vas dormir là ça va être la vraie tante de camping mais viens faut que je t'explique un truc parce que tu vas vivre dans le luxe le luxe un luxe vraiment différent pourquoi regarde regarde moi ça là c'était pas bien regarde toute la lumière tu as partout tout est commandé piloté grâce à un petit truc là ici une petite tablette tu vas voir c'est propre comme tout mais le mieux que je vais t'emmener une petite petite boîte une petite boîte d'orico rouge tu vas faire le cow-boy grâce à la gazinière tu vois ah et puis tu vas pouvoir dégazer tout seul tu vas voir tu vas être bien évidemment tu vas pouvoir te laver les mains 29 litres à bord mais ce qui est mieux parce que là tu mêles pas la like a flower brandon non non teenager il va falloir te laver un petit peu mais bon avant tout tu vas devoir ranger tes affaires un peu partout tu vois ici là regarde 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 là et le coffre magique qui est aussi ici voilà et tu vas pouvoir avoir tes affaires là parce que là c'est le bordel dans le coffre c'est le bordel dans le coffre il faut que tu arrêtes avec ça bon moi je te prépare pas à celui là je t'ai préparé le lit d'en haut mais oui tu n'es tu viens viens voir viens voir tu vas être comme un roi viens par là viens viens voir jacques bon alors qu'est ce qu'il y a ici là tu as un lit qui fait quasiment deux mètres de long et il fait un peu plus de 1m10 à 1m13 de large tu vas être bien tout seul à la fraîche tu vas être bien souris sur le capot regarde moi ça regarde 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 là tu vas être bien tu vas être bien tu sais quoi t'as une petite voisine qui est juste en face qui des fois fait bon ça reste entre nous on arrête là on arrête là la petite voisine oh la la tu vas être bien Brandon bon avec tout ça moi tu sais quoi il y a Michel qui m'attend vous faites hé Brandon on dit merci qui ? bah merci Jackie hein merci Jackie ouais ouais hé Michel attends il y a Jackie qui arrive Brandon ne se réveille pas là il faut y aller il faut qu'on ranche ranche hé Brandon Brandon réveille toi wake up oh ça va Jackie ah Brandon t'es réveillé enfin ouais alors comment s'est passé cette night écoute j'ai super bien dormi j'ai pas eu trop froid tu vois j'avais pas besoin de toi puis j'ai entendu aucun voisin parce que j'étais trop occupé à dormir tu vois et alors avec ta petite voisine c'était bien bon pareil je l'ai même pas entendu je l'ai pas vu hein j'étais trop occupé à dormir il faisait bien chaud ici voilà moi c'est différent moi avec Michel ah lala la nuit il était chaud très chaud et branche Hé oui, bon allez Brandon faut qu'on y aille. Allez c'est parti, je me lève ! Allez Brandon, dégage putain ! T'es pas détendu de la van life, tu mérites pas le California ! California c'est pour les vrais cow-boys ! J'ai dégagé le petit Brandon, le Teenage. Il est pas encore assez mûr pour le vrai van life. Il est pas détendu de la van life. Alors qu'il faut aller voir Michel, il faut aller voir Jackie, il faut des Merci. Parce que là, le California c'est quand même 84 000 euros qu'il faut débourser. Ça fait un peu beaucoup de dollars quand même. C'est pas donné à tout le monde. Mais bon c'est vrai que pour ce prix, t'as un objet rare. T'as un objet qui t'emmène respirer l'air, qui t'emmène vraiment dans des contrées où d'autres voitures ne peuvent pas aller. Tu peux vivre à 2, tu peux vivre à 4, tu peux faire une triplette, une doublette. Voilà, c'est ça la van life. Il faut être détendu de la van life. Et avec le California, on est détendu du van life. Ah le petit Teenage, il a rien compris. Allez, moi je continue mes aventures. Si vous aimez la vidéo, un petit pouce les gars. Si vous aimez pas, un petit pouce quand même. Parce que bon, c'est beaucoup d'effort. Et si vous aimez vraiment beaucoup, abonnez-vous. Si vous aimez vraiment pas du tout, abonnez-vous quand même. Mais ouais les gars, c'est de l'Amérique. C'est de California. Hotel California, such a lovely place, such a lovely place.